Mercredi 1er août 2018, le peuple béninois découvre la police républicaine dans sa nouvelle tenue lors du défilé de la fête nationale. Place de l'Etoile Rouge à Cotonou, sous le boulevard des armées, plusieurs détachements de gendarmes et de policiers défilent côte à côte sous le même étendard. Dans la dynamique d'une fusion, les ex-éléments de la police et de la gendarmerie ont troqué leurs uniformes habituels contre un cambo urbain bleu à Colmao. C'est le point de départ d'une nouvelle ère au sein de l'appareil de sécurité. Cette force paramilitaire cumule désormais les attributs des deux corps pour une efficience dans la mission de défense et de sécurité. L'ensemble du pays mérite d'être protégé. Voilà pourquoi... La feuille de route était tout tracée dans les annales du PAG. À la suite d'un diagnostic peu flatteur pour les éléments de la sécurité publique, la thérapie de choc n'a pas tardé. Aujourd'hui, nous ne nous gagnons rien du tout à voir nos forces être que dans les actions de contrôle des concitoyens. C'est pour cela que nous allons fusionner avant le 1er janvier 2018 la police et la gendarmerie. Nous allons réorienter l'action de nos forces armées vers les actions sécuritaires. Il n'y aura plus, avant la fête du mandat, cette peur que nous avons d'être braqués sur les voies. Outre les rançonnements au niveau des checkpoints dressés tous azimuts, les flics brillaient aussi par le manque d'efficacité pour mettre hors d'état de nuit les barons de la grande criminalité. Mardi 18 juillet 2017, à la salle du peuple du Palais de la Marina, la commission d'études de la création de la force unique de sécurité intérieure a livré un rapport pour le moins implacable. La gendarmerie et la police nationale se livrent, malheureusement, à une compétition indigne. Cette concurrence aveugle, mais bien féconde en préjudice, a eu pour corollaire la perversion des comportements et attitudes des personnels, pour finir par hypothéquer à jamais la moindre chance d'émergence d'une synergie de pensée et d'action, indispensable à la fiabilité, donc à l'efficacité de la posture sécuritaire dans notre pays. Face à une actualité quotidienne, marquée par la hausse effrénée des cas de vol à main armée, le président Patrice Talon a décidé de prendre le taureau par les cornes. Fini le cloisonnement des forces de sécurité intérieure, la loi numéro 2017-41, portant création de la police républicaine, a été votée à l'Assemblée nationale le mardi 26 décembre 2017. Sans tambour ni trompette, la force unique de sécurité intérieure a viré sur les chapeaux de roue, que ce soit sur la route nationale inter-état numéro 1 ou le long du corridor allant de Kotonou à la frontière nigérienne, des équipes de patrouilles ont été déployées pour le plus grand bonheur des populations. Aujourd'hui, nous, gros porteurs, nous sommes très satisfaits. Depuis Kotonou, juste à Manaville, il n'y a aucun problème. Avant, même en pleine journée, il y avait des braquages. Surtout quand vous quittez le corridor Alpha-Quara pour Manaville ici. Vraiment, c'était trop grave. Mais maintenant, on voit qu'il y a des patrouilles. La sécurité, vraiment, c'est très bon. Parce que tous les policiers qui sont sur la route, vraiment, ils font leur travail. La sécurité et la quiétude sont de retour le long du corridor. L'effectivité des patrouilles d'Iune et Noctune, ajoutée à la suppression effective de toutes les barrières de contrôle, offre plus de facilité aux usagers. Avant et aujourd'hui, tout le monde a vu les différends. Parce que ce qui se passe avant et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, un conducteur ou un transporteur qui dit qu'il est dérangé par les policiers, aujourd'hui, il faut lui dire non. Avant, quand tu fais le retour, par exemple, c'est que tu vas faire des distributions anarchiques jusqu'à Kotonou. Excepté le pont payage, aujourd'hui, tu n'as plus de quoi dépenser à qui que je sois. Il y a une différence nette qu'on observe quand on traverse la frontière. Le changement même, c'est pourquoi il dit, on ne peut pas dire. C'est-à-dire que le chef de l'État, vraiment, c'est pour l'apprécier, quoi. Parce qu'il a tout fait pour nous, les transports et les conducteurs. Les éléments de la police républicaine sont sur tous les fronts. Lutte contre la criminalité organisée, régulation de la circulation routière, contrôle de l'excès de vitesse, du port de casque et autres. Un peu plus de deux ans après sa création, le bilan de ces multiples opérations force l'admiration. Il serait très prétentieux de ma part de vouloir faire un bilan. Je crois que le bilan devait venir des populations que nous servons. Mais je peux dire qu'au cours de ces deux dernières années, nous avons fait assez d'efforts pour garantir aux populations un cadre de vie sécurisé. Pour le moment, nous avons essayé d'inverser la tendance. Nos grandes villes commencent par gagner une certaine assurance aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore totalement satisfaits de ces résultats. On aurait souhaité ne pas enregistrer de braquage. C'est une ambition que nous avons. Mais on ne pourra faire ce travail qu'avec le concours des populations. Les rondes effectuées par la police républicaine sont suivies de résultats palpables. Elle assure avec beaucoup plus de réussite l'ordre public et la sécurité intérieure. Toutes choses qui incitent à plus de dotations pour doper le moral de la troupe. Sous-titrage Société Radio-Canada